Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parachat Nassau. La Parachat Nassau est la deuxième paracha du Sefer Mamidbar. Cette paracha est la plus longue de toute la Torah. Elle contient en tout 176 psochim. La Parachat Nassau va d'abord nous parler d'un personnage très spécial. Le Nazir. Qu'est-ce qu'un Nazir ? Un Nazir était un homme qui souhaitait se rapprocher d'Hachem et devenir très canoche. Un Nazir devait respecter trois règles. Ne pas se couper les cheveux. Ne pas boire du vin, du jus de raisin ou manger tout ce qui est à base de raisin, comme la peau ou les pépins des raisins ou même des raisins secs. Et enfin, ne pas être en contact avec un mort. A la fin de sa période de Néziroute, le Nazir offrait des corbanotes à Hachem. Le Nazir le plus célèbre de toute la Torah est, bien sûr, Shimshon Aghibor. Shimshon Aghibor était un homme très fort. C'était un Nazir. Il n'avait jamais coupé ses cheveux, ni bu du vin. Grâce à sa force, Shimshon Aghibor réussit à vaincre les méchants pélishtimes qui attaquaient les béni Israël. Dans la Parachat Nassau, nous apprenons aussi que quand un juif a fait une Avera, c'est une mitzvah pour lui de faire tes chouva. Et comment faire tes chouva ? En suivant ces trois étapes. Regretter ce que j'ai fait. Dire à voix haute mon erreur. Prendre la décision de ne plus recommencer. Cette paracha nous apprend également la très belle mitzvah de Birkat Kohanim. Les Kohanim ont la mitzvah de bénir les juifs en levant leurs doigts écartés vers le ciel et en disant ces mots. La Birkat Kohanim est un moment très kadosh. Les enfants se tiennent sous le talit de leur papa. Lorsqu'Hachem a ordonné de construire le Mishkan, les béni Israël ont tous couru pour apporter à Moshé Rabenu de l'or, de l'argent, des bijoux, des tissus. Mais les Nessim, les chefs des douze tribus, n'avaient rien apporté. Pourquoi ? Car les Nessim se sont dit Attendons un peu que les béni Israël donnent et ensuite nous, les Nessim, viendrons compléter ce qui manque. Mais les béni Israël ont été si généreux qu'ils ont donné sans s'arrêter. Quand les Nessim sont arrivés devant Moshé Rabenu, ils lui ont demandé Moshé Rabenu, dis-nous ce qui manque pour le Mishkan. Est-ce qu'il manque de l'argent, de l'or ou des tissus ? Mais Moshé Rabenu s'est exclamé « Les Nessim, quel dommage ! Vous arrivez trop tard. Les béni Israël ont déjà tout apporté. J'ai même dû leur dire de s'arrêter tellement il y en avait. » « Oh non ! » s'exclamèrent les Nessim, très tristes d'avoir raté cette belle mitzvah. « Nous aurions dû avoir de la zrizout. » « L'azrizout, les enfants, c'est être toujours pressé pour accomplir une mitzvah. » « Lorsqu'on voit une mitzvah devant nous, on doit courir pour la faire. » Hachem a vu leur tristesse de ne rien pouvoir apporter pour le Mishkan. Alors Hachem a demandé au Nessim d'apporter à la place d'autres cadeaux pour le Mishkan. Chaque nassi apporta un magnifique plateau en argent, une coupe en argent, une cuillère en or, ainsi que des chariots pour transporter les objets du Mishkan. Les bœufs pour tirer les chariots, mais aussi des béliers, des agneaux, des chevraux et des boucs comme corbanote. Voilà les enfants, bravo d'avoir écouté la Parachat Nassau. Je vous dis Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501